Et vous allez faire quoi pendant toute cette nuit de Noël ? Nous allons dans tous les services pédiatriques du département de la Loire. Nous rentrons dans toutes les chambres et nous offrons entre 300 et 400 cadeaux. Incroyable ! Mais ça fait combien de temps que vous êtes lancé dans cette aventure d'amour-là ? Dans l'association, il y a 28 ans que nous sommes dans l'association. Et si la santé me le permet encore cette année, ce sera la 23ème année que je fais Noël dans les hôpitaux habillé en Père Noël. Mais comment il est né ce désir alors d'aller jouer les Pères Noël pour faire briller les yeux des petits qui souffrent ? Comme disaient toutes ces personnes, faire plaisir aux autres, pour nous c'est notre devise. Nous sommes heureux de vivre pour rendre service aux autres. Oui mais la première fois que vous avez eu cette idée, c'était quand ? Gérard Martine. Martine, c'était quand ? Comment ça vous est venu cette idée ? Cette idée nous est venue en 1993. Oui. Donc nous avons voulu faire plaisir aux enfants, leur donner un peu de bonheur. Mais pourquoi vous étiez sensibilisée à la cause des enfants ? Vous avez eu vous-même un enfant un peu ? Déclic, c'était votre fille, à l'âge de 3 ans, ça fait opérer des végétations. Oui. Une opération tout à fait bénigne. Oui, bénigne, bien sûr. Mais quand nous l'avons accompagnée, qu'elle est rentrée dans l'ascenseur, que les portes sont refermées, je me suis dit, mais les parents qui ont des enfants avec des grandes maladies... Avec des maladies bien spécifiques, oui. Le lendemain, je suis allé dans l'association qui était déjà créée depuis un an, et nous nous sommes engagés en tant que membre actif, oui. Du jour au lendemain, déclic ? Du jour au lendemain, c'était vraiment le déclic. Oui. Je me suis dit, mais comment font les parents qui ont des enfants avec des maladies importantes ? Oui. Et alors justement, vous les rencontrez, ces parents ? Nous les rencontrons, bien sûr. Comment ça se passe avec eux ? Qu'est-ce que vous voyez dans leurs yeux quand vous arrivez habillés en Père Noël pour leur offrir des cadeaux ? Les yeux pétillent. Chaque service nous atteint de telle heure à telle heure. Ils savent que nous allons passer. Mais c'est vraiment un moment extraordinaire. Des enfants briller. Par moment, c'est très, très difficile. Bien sûr, nous avons des anecdotes assez lourdes, mais... Comme l'an dernier, une petite fille au service oncologie, elle ne me tenait pas à la main, et puis elle voulait que je l'emmène à Laponie avec moi. Elle ne voulait plus me lâcher. C'est vrai ? Ou un soir de Noël, bien sûr. Là, c'était 11h du soir environ. Je suis rentré dans une chambre au service oncologie. Il y avait une petite fille qui était très mal en point. Ils l'ont débranchée, ils me l'ont mis dans mes bras. Je l'ai portée pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. Je lui ai parlé. Elle est décédée quelques heures après. Oui, c'est dur. On parle du Père Noël, mais nous sommes actifs tout au long de l'année, dans tous les hôpitaux du département, tout au long de l'année. Le mois de décembre, c'est un mois vraiment magique pour nous. Enfiler l'habit de Père Noël, c'est comme si... Mais attendez, juste si vous êtes actifs tout au long de l'année, c'est depuis que vous êtes à la retraite, parce qu'avant, vous ne pouviez pas faire ça. Je suis à la retraite depuis cinq ans seulement. Alors comment vous faisiez avant pour vous organiser ? Avant, avant, c'était très, très compliqué, oui, pour concilier la vie de l'association, la vie active et mon travail professionnel. Mais je le prenais sur mes jours de congé, un jour par-ci, un jour par-là. Mais quand arrivait le mois d'août, mon patron me disait, des jours de congé, tu n'en as plus. Nous sommes restés des années et des années sans partir en vacances avec mon épouse. Oui. Mais comment dire, rendre service aux autres, c'est vraiment... C'est notre plaisir pour nous. C'est vrai ? Donc vous n'avez pas pris de vacances pour vous, parce que tous vos jours de congé étaient donnés à cette association ? Oui, c'est l'association, oui. Toutes les semaines, nous consacrons, à part les hôpitaux, nous consacrons... Ah bah, il y a un bras, oui. Et le moment que vous nous avez décrit tout à l'heure, qui doit être absolument bouleversant avec cette petite fille qui était très, très mal en point, il n'y a pas des moments où vous dites que c'est trop dur aussi ? Oui, c'est très difficile. C'est très, très dur, oui. Sur le moment où on garde toujours le sourire, puis on ne s'y habitue jamais à la maladie d'un enfant, on ne peut pas s'y habituer. Quand on rentre, après, c'est très difficile, oui. Mais sur le moment où on garde toujours le sourire, on arrive à... Et comment ils réagissent, vos enfants ? Nos enfants ? Vos propres enfants, quand on rentre... Nous avons une fille seulement, elle aussi, pour Noël, toute jeune, déjà nous accompagnait, elle se déguisait en clown, elle nous accompagnait dans les hôpitaux pour Noël, oui. Nous faisions en famille, dans les hôpitaux. Et après, pour Noël, c'était un nouveau clown, c'est une jeune adhérente de l'association qui a maintenant 22 ans. À l'âge de 4 ans, elle a eu un an d'hôpital, dont on a suivi 6 semaines en chambre stérile. Et à l'âge de 14 ans, quand elle a su qu'elle était guérie, elle est passée voir le Père Noël du lundi. Elle nous a dit tout ce que vous m'avez donné, maintenant je voudrais le rendre aux autres. Et tous les soirs de Noël, le 24 décembre, elle nous accompagne. Comment elle s'appelle, cette jeune femme ? Elle s'appelle Aude. Aude ? Regardez derrière moi. Salut, je m'appelle Aude, j'ai 21 ans, je suis membre du Père Noël du lundi depuis que j'ai 14 ans. J'ai connu cet assos car j'ai eu un cancer durant l'enfance, j'ai donc pu bénéficier de nombreuses animations. Je voulais aujourd'hui remercier tous les membres qui sont des personnes extrêmement dévouées et surtout un grand merci à Martine et Gérard qui sont des personnes humaines et extraordinaires pour moi. Merci pour tout ce que vous faites aux enfants et vous apportez beaucoup de bonheur partout où vous passez. Applaudissements